Je vais devoir le faire moi-même. Alors, du coup, on va partir sur un exemple de fonction linéaire. Ça, c'est les premières fonctions que vous connaissez, que vous avez vues, découvertes, etc. Un des trucs très simples, c'est la proportionnalité. Je reviendrai dessus lors d'une séance que vous sembliez être très intéressée. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais de toute façon, ça se répare géo-gérois. Enfin, au sens où on peut voir plein de choses grâce à ça. Donc, imaginez, je ne sais pas, vous avez des tomates, ou un légume, en ce sens. Et, en fait, vous avez, donc, les tomates qui sont 4 roules. Et, en fait, vous avez des tomates qui sont 4 roules. Mais, je vous affiche un petit peu les données en même temps. Ce qui nous intéresse... Ah, ça, vous voyez ? Ah, bah, c'est étrange. C'est surprenant que ça, vous le voyez, mais que vous ne voyez pas d'autres trucs. Mais, ok. Alors, du coup, vous avez 4 euros le kilo des tomates. Donc, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est de déterminer le prix d'une certaine quantité de tomates. Ça peut être 500 grammes, ça peut être 3 kilos 500, ça peut être 2 tonnes, peu importe. Et, clairement, comme vous le savez, pour calculer ce prix, on multiplie la masse par le prix au kilo. Donc, ça, c'est rien d'autre que la fonction f de x égale 4. Du coup, pour la représenter, ici, vous avez, dans ce... dans le logiciel, vous avez, en bas, une barre de saisie. Vous cliquez dessus et on peut explicitement écrire f de x égale 4x. Et là, vous remarquerez que je ne mets pas de 5 lignes fois entre le 4 et le x puisque c'est un nombre et une littérale. Donc, lui, GeoGebra, fait clairement la distinction. Et vous avez, donc, la représentation graphique ici. Ici, à gauche, vous avez le 4x. Et donc, ça vous permet, finalement, de voir, de visualiser le graphique. Ensuite, vous voyez, si je me balade avec la souris, là, c'est une forme de main et là, ça a changé en mode flèche. Et en fait, quand j'ai ça, c'est que je suis sur les axes et en fait, c'est que je peux réduire l'échelle. Le fait de d'avoir quelque chose qui me permette de lire plus facilement, etc. Ce qui me permet de faire varier, finalement, les valeurs que je peux lire. Alors, bien sûr, ici, vous voyez que j'ai une partie négative pour une masse négative de tomates, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour nous. Donc, on ne va pas s'en préoccuper. Mais voilà. Alors, bien sûr, cette droite passe par zéro puisque si on n'achète pas de tomates, on paye zéro. Maintenant, pour la lecture graphique, il y a deux possibilités. il y a plusieurs possibilités. Soit, vous vous basez à peu près sur les carreaux, mais forcément, ce n'est pas précis. Soit, une chose intéressante, c'est donc le fait de prendre un point. Donc, on va prendre un point et ce point, on va le placer sur la droite qui est ici. on va le placer sur la droite. Par exemple, je le mets là. Et ici, à gauche, vous voyez clairement les valeurs 3,6 et zéro. 3,6 correspondant à son abscisse. Ici, l'axe des abscisses correspond à la masse de tomates. Tandis que l'ordonnée correspond au prix qu'on va payer. Donc, le point A, lui, ce qui nous importe, c'est le 3,6 qui nous dit la masse de tomates. Souvenez-vous, pour lire la valeur, on fait quoi ? On trace la perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par la valeur qu'on veut regarder. C'est-à-dire, ici, on veut regarder pour 3,6 combien je vais payer. Là, je vais regarder ici, on va tracer les perpendiculaires. ça, je suppose que ici, du coup, je prends le point d'intersection qui est un point B. Alors, en fait, il y a deux possibilités. c'est soit vous faites comme vous avez l'habitude, c'est-à-dire, je regarde en projetant ici, j'ai donc en fait, c'est ce qu'on fait sur un graphique, d'accord ? C'est ce qu'on fait sur un graphique papier, le fait de regarder en bas et de regarder ici, sur l'axe des ordonnées, à quoi ça correspond. Et dans ce cas-là, hop, quand je déplace le point A, ici, le point A, on est à 5,36 kg de tomates. On veut ici la valeur pour le point C. La valeur pour le point C, son abscisse est 0, mais ça, on s'en fiche. Par contre, on voit que c'est 21,44. Donc, on sait que pour cette masse-là, on va payer 21,44 €. Ça va pour l'instant ? Rien de spécial que des rappels. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi le truc, il faut écrire dans Support Salon 2. Donc, au pire, vous pouvez juste écrire pour dire que vous avez compris et que vous avez trouvé du Support Salon 2, en fait. si tu peux couper ton micro externe, s'il te plaît. Merci. Ok. Merci, Marie. Les autres sont encore perdus dans les couloirs. Ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est la façon habituelle, c'est la façon que vous avez l'habitude sur un graphique papier de faire. Et en même temps, je veux dire, c'est logique. C'est ainsi qu'on procède. Néanmoins, GeoGebra, il a une petite particularité, c'est qu'il est un peu plus intelligent que ça. Alors, et, hop, alors, j'ai juste changé l'ordre des objets. Enfin, là, ici, j'avais un truc, il mettait tout et n'importe quoi, n'importe comment. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas. Du coup, ici, j'ai remis, comme ça, il me dit que là, c'est les droites, là, c'est la fonction, là, c'est des points, là, c'est mon texte. À la minute, voilà, c'est un petit détail, voilà. Mais, le point C, ici, regardez bien, dans cette zone-là. Notre point A, c'était notre masse de départ. Notre point C, c'était le prix qu'on va payer. Mais regardez le point B. Bah, le point B. En abscisse, et ça, c'est logique, au sens où, quand je dis c'est logique, c'est au sens où, c'est bien l'intersection des deux, donc ça correspond bien aux coordonnées, mais il possède les deux valeurs. du coup, lorsque j'ai tracé C, en traçant la perpendiculaire à mon axe passant par B, bah, en fait, le point C, j'avais pas besoin de le construire. Je l'avais directement... donc, quand vous êtes sur un graphique, si vous avez un point sur la fonction, bah, en fait, ces coordonnées correspondent aux deux valeurs, à la masse et au prix. Est-ce que ça, c'est clair pour vous ? Alors, certains, ça va l'être. Alors, par exemple, oui, mais d'autres, ça fait peut-être un peu plus longtemps, vous êtes un peu rouillé, etc. Est-ce que je peux comprendre. Enfin, rouillé, ça va, à part peut-être certaines personnes, mais sinon, vous êtes pas trop vieux. Voilà. Donc, donc ça, ici, ce que j'ai fait avec ABC, c'est la version simple de ce que vous faites d'habitude. Maintenant, je vais faire autre chose. Je vais placer un point, non pas sur l'axe des abscisses et tout, mais sur la courbe. Et vous voyez, ici, on voit que le curseur de ma souris, il a changé. Et donc, je suis bien au niveau de la courbe et mon point D, il est là. Et mon point D, en fait, l'avantage de Géogébra, c'est que je peux le déplacer sur ma courbe. Il va rester sur ma droite. Alors, je dis courbe, bien sûr, ici, c'est une droite, plus précisément. Mais, le point D, il a ses coordonnées qui permettent, en fait, directement de voir ce qu'il en est. pour 5,35 kg de tomates, j'ai 21,4 kg, 21,4 euros à payer. Et donc, c'est quand même vachement plus simple pour la lecture graphique. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus simple. En tout cas, les deux sont possibles, comme je viens de vous le montrer, et correspondent, au final, à la même chose. Ça, c'est clair. mais voilà. C'est bon ? Alors, là, je vous ai pris une fonction basique. Enfin, quand je dis basique, je ne veux pas vous effrayer quand je dis basique, mais c'est au sens où c'est une fonction linéaire, donc c'est à la limite une ou la fonction la plus simple qui existe, on va dire. Maintenant, imaginons, alors là, vous allez me détester d'un coup, je vais prendre une fonction bien plus compliquée qui, donc, et, alors, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois de regarder les valeurs. si vous voyez, contrairement à la précédente, mes valeurs, elles ne vont pas très haut, donc, je vais être obligé de changer un peu le graphique. Donc, pour changer la forme du graphique, l'échelle, en fait, j'ai besoin de ça, de ce petit kit, marqué déplacer, du chouette, et, en fait, quand je me place, il y a re la flèche et, paf, je vais agrandir, je vais agrandir. Alors, et, dans l'autre sens, je vais un peu étirer, même si, voilà, ça n'a pas forcément d'intérêt particulier. Alors, encore une fois, je peux me baser sur mon fameux point A qui est sur l'axe et regarder les intersections comme vous avez l'habitude sur le papier. Ça, c'est du classique, mais je peux très bien, alors, du coup, je vais un peu effacer, je vais cacher, non, pas effacer, mais cacher, et pour ça, je clique sur les points et, en fait, ce que je fais ici, par contre, voilà, ce que je fais, c'est que mon point D, eh bien, c'est le seul à se déplacer sur la courbe et, en fait, clairement, il me donne toujours les valeurs en question. Il me donne toujours les valeurs en question et c'est ça qui est intéressant parce que, finalement, vous avez, une possible lecture qui est tout le temps facile. Ouais, ça va. pour la courbe. Sous-titrage Est-ce que les autres entendent correctement ? Est-ce que vous m'entendez 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 ? Tant qu'il y a des réactions, il y a des gens qui sont encore violents. Alors, ici on va regarder un truc. C'est que vous avez, comme au CRPE par exemple, le problème de lecture graphique inversée. Ce que j'appelle lecture graphique inversée, c'est que vous avez un graphique et on vous dit trouver les antécédents, par exemple, de 3. Les antécédents de 3, c'est trouver les valeurs x telles que f de x égale 3. Eh bien, ça, avec GeoGebra, on est pépère. Mais vraiment pépère. Pourquoi ? Parce qu'en bas, dans saisie, j'ai juste à dire, je veux quoi ? Je veux la droite y égale x. Donc y, enfin, non, pas y égale x, mais y égale la valeur que je veux. Par exemple, 3. Ça va me tracer la valeur qui est là. Ça va me tracer cette droite-là. Hop. Et grâce à un outil qui se trouve dans le truc des points, quand je déroule le menu, vous ne voyez pas le menu déroulé. Et vous voyez que, ici, j'ai un petit triangle qui se met en rouge. Parce que moi, devant moi, j'ai un menu qui est ouvert. Vous vous amuserez à tester. Je vais choisir intersection, qui est ce truc un peu moche. Et je vais donc, en fait, cliquer ici sur les deux, entre ma droite et ma courbe. Et j'ai un point. Et ce point, c'est le point E. On voit bien qu'il a E. Il y a bien la valeur 3, qui est donc la valeur qu'on souhaite. Et 5,67, qui est en fait l'antécédent, c'est-à-dire la valeur pour laquelle f de x égale 3. D'accord ? Ici, c'est intéressant, mais bof. Bof, entre guillemets. Quand je dis bof, c'est parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Je vais utiliser ce qu'on appelle ici un curseur. C'est cette icône-là, qui est là-dedans. Et en fait, quand vous le faites, prévoyez. D'accord ? Alors, par exemple, c'est A. Et je veux... Oui. Ok. Voilà. Bon, après, tu sais, ça pouvait être une autre formule. Ça n'avait pas beaucoup d'importance, mais voilà. Alors. Du coup, ici, je ne veux plus par rapport à 3. Et je veux, par contre, par rapport à cette valeur que vous voyez. Et ce curseur, comme son nom l'indique, je peux le déplacer. Et en fait, ça me permet d'avoir, de faire varier cette valeur. Et ce qui va m'intéresser, du coup, ici, c'est non plus 3, mais trouver les valeurs telles que f de x égale le A. Donc là, ça sera 1,6, etc. Moins 2,7, etc. Pour cela, il me suffit de tracer la droite. Encore. Y égale. Pour avoir une droite horizontale. Et j'ai mis Y égale A. Lui, automatiquement, il va remplacer le A en question. De toute façon, regardez ici, je vais faire varier mon curseur. On a, et en plus, de toute façon, vous la voyez en plus à l'écran. Clairement, cette droite, hop, elle se présente ici. Et elle varie grâce au curseur. Alors, je vais mettre une petite couleur. Je vais faire un petit truc un peu plus joli. Hop. Un peu de déco. Alors, ce qui m'intéresse, c'est encore le fait des points, des antécédents de cette valeur-là. Pour avoir les antécédents, c'est aussi de regarder quand est-ce qu'on trace la droite horizontale et on regarde la valeur pour laquelle il y a une intersection. Ça va ? Est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus ? Est-ce que le côté lecture d'antécédents, c'est clair pour tout le monde ? Marie, Agi, Sérine, et les autres, que je ne sais pas forcément prononcer les noms. Ok. Je suppose que les autres sont soit vivants, soit pleines de réflexions approfondites. Alors, encore une fois, je vais prendre la fameuse intersection. Alors, on l'avait fait pour la droite précédente. Mais ici, je vais regarder l'intersection de ma droite et de ma courbe. Donc, j'ai cliqué sur ma droite, je clique sur ma courbe. Hop, j'ai une intersection. C'est ce point-là. F, et ici, je peux lire ses coordonnées 5, 59, 2, 4. Alors, attention, c'est, encore une fois, c'est que de la lecture graphique. Donc, même avec GeoGebra, il y a des imprécisions. Il y a des valeurs approchées, etc. Donc, attention à ces petits détails. Mais regardez un petit peu ce que GeoGebra permet de faire. Et qui est très intéressant. Je vais diminuer. Parce que, clairement, là, on voit bien au-dessus qu'il n'y aura qu'une seule valeur, qu'un seul antécédent. Mais regardez un petit peu ce qui se passe. Alors, cacher D. Donc, qu'est-ce que vous remarquez qui se passe? Qu'est-ce que vous remarquez qui se passe ici? Je vous laisse me dire dans le support Salon 2. J'ai demandé l'inter... Regardez. Hop. Je descends. Alors, après, c'est... Voilà. Qu'est-ce que vous voyez qui se passe ici? Est-ce que vous m'entendez encore ou pas, en fait? Si vous me répondez, c'est qu'a priori, vous m'entendez. Mais confirmez-moi que vous m'entendez, en fait, s'il vous plaît. Je puisse être sûr. Ok. Ok. Merci pour les diverses réponses. Alors, en fait, donc, effectivement, on voit des points. On voit trois points qui sont ici. Et ces trois points, ils ont la particularité... Alors, oui, ils sont alignés, effectivement. Toi, Abeille, tu le précises. Mais en fait, ils sont forcément alignés, puisque ce qui m'intéresse, c'est que tous les trois, et bien, en fait, leurs images, c'est toute la même chose. Et ici, c'est bien le 0,3, je veux... Ici, en gros, c'est les points, les valeurs qui ont... Enfin, les antécédents, pardon. Les antécédents de 0,3, pardon, par la fonction f. J'ai un peu du mal à m'exprimer, mais... Ça va, j'ai arrivé. Un peu de miel, et puis, hop, ça roulera. Il faut vraiment que... Donc... Mais, ici, on a trois points, parce qu'on a trois valeurs qui... Bah, là, on voit trois valeurs pour lesquelles elles ont la même image. Donc, GeoGebra, il faut pas refaire... Vous remarquerez, j'ai rien changé. J'ai pas dit, tiens, tu me mets une intersection, tu m'en mets deux. Non, il vous l'aimait toutes ou quasiment toutes. Après, genre, la fonction d'avant, je pense qu'il aurait pas aimé le fait que je lui demande, parce qu'il y avait un nombre de points énorme. Mais, en tout cas, voilà, ça vous donne un peu une idée des choses qui sont intéressantes. Alors, ici, j'ai pas non plus pris des changements très radicaux. Alors, est-ce que si je fais une petite variation... En fait, ici, c'est parce que j'ai pas réglé la variation de mon A. Mais, en fait, est-ce que d'après vous, il y a toujours forcément un point ou trois points ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que j'ai toujours trois points d'intersection ? Ou est-ce que j'ai toujours... Est-ce que j'ai toujours que trois et un ? Ou est-ce que je peux avoir d'autres choses ? Donc, par rapport à... Si je prends des valeurs, combien je peux avoir d'antécédents ? Est-ce que je peux en avoir... Que un seul ? Que trois ? Ou... Un et trois ? Ou un, trois et quelque chose d'autre ? Ou d'autre chose ? Quelles sont vos idées ? D'accord ? Alors, d'autre à part Marie, essayez après... Que ça soit bon ou pas, limite... Ça, c'est pas grave. Le but est vraiment ici de réfléchir un petit peu, de comprendre. Et puis, mine de rien, il y a... Justement, la question que je vous pose n'est pas du tout anodine. Mais si vous ne voyez pas, dites-le aussi, tiens. N'hésitez pas à me dire, bah, je vois pas. Bon, déjà, ça me permet d'avoir des signes de vie, des signes que vous m'entendez. Et en plus, bah, ça me permet de me dire, tiens, je peux avancer. D'accord, je disais juste à veille. Je disais juste, en gros, même si vous ne savez pas, vous pouvez me le préciser. Personne n'a envie d'essayer d'avoir une petite idée, d'avoir un petit quelque chose. Alors, la question étant, là, quand je regarde le nombre d'antécédents pour les valeurs. Alors, ici, j'ai un seul antécédent. On a vu, ici, j'en ai trois. Mais est-ce que j'en ai forcément toujours que un, toujours que trois ? Qu'est-ce qu'il se passe, en fait ? Est-ce que tu as entendu et compris ma question ? Ok. Allez, vas-y, dis-moi ce qu'il en est. Tout le monde écoute, tout le monde... Tout le monde attend avec impatience. Et les autres, essayez aussi, hein. Non, en fait, la question étant plus, si je fais varier A. Si je fais varier A, tu peux avoir... On a vu, là, j'ai un antécédent. Là, j'avais trois antécédents. Mais, voilà, est-ce que je n'ai que un et trois ? Un ou trois antécédents. Est-ce que je peux avoir quelque chose d'autre ou pas du tout ? Alors, pourquoi deux ? Est-ce que les autres, vous voyez le fait qu'on puisse avoir que deux antécédents ? Alors, à part Marie et abeilles, est-ce que d'autres êtres vivants ont encore réveillé ? Alors, effectivement, la drogue n'est pas quelque chose de bon. C'est pas grave, abeilles. Je me dis que c'est pas des fleurs que tu butines avec ça. Mais c'est pas grave. Oui, mais justement, tout le monde n'a pas forcément les mêmes réponses, Cyrine. Après, t'es au lycée, donc forcément, j'espère bien que toi, tu le sais. Mais bon, là, parfois, il y a des gens qui n'ont pas fait de maths depuis longtemps, voire depuis très longtemps, selon s'ils vivent en maison de retraite ou ailleurs. Ça dépend. Et du coup, alors, tu vois, voilà deux exemples parfaits, peut-être pas de maison de retraite, mais en tout cas, qui disent eux-mêmes ne pas avoir fait de maths depuis un moment. Et du coup, voilà, je m'adapte quand même. Ah bon, après, tu vis où tu veux, hein, Marie, y a pas de soucis. Donc, après, oui, Cyrine, je suis d'accord. Mais, à la limite, ce que tu peux voir, toi, Cyrine, c'est le côté que GeoGebra, il le fait toi-même. Et quand ton prof, il te demandera des trucs, bah, tu feras... T'inquiète. Et puis, hop, tu le fais, pépère, tu dis à GeoGebra, tiens, fais-moi ça. Et puis, tu pourras dire à ton prof, tiens, c'est telle, telle, telle valeur. Et peut-être que, parfois, certains ne savent pas utiliser GeoGebra correctement. Donc, on peut en profiter. Tu peux faire des trucs fabuleux avec GeoGebra. Alors, effectivement, comme l'avait dit, je crois, Marie, un peu plus haut, effectivement, au niveau de la pointe, enfin, au niveau du petit... de la petite bosse, là, du sommet, ce que vous voulez, là. Effectivement, hop, à cet endroit-là, il y a un point, un point tout en haut, qui fera que la droite, elle ne passera que par ce point et la courbe. Et, en fait, ma droite, d'ailleurs, sera ici, tangente, à ce point. Et, d'ailleurs, Cyrine, tant que tu y es... Alors, du coup, je place des petits maths de terminal et autres, en plus, pour tout le monde, du coup, pour que Cyrine ne se sente pas toute triste de suivre ça. Cyrine, ici, on a quoi ? On a un maximum local. Donc, ça veut dire que ma fonction F... J'espère bien que tu n'es pas triste. Ce serait quand même triste d'être triste et de regarder un cours de maths. Parce que si tu es triste, il vaut mieux regarder un truc qu'un cours de maths. Donc, ici, le sommet, effectivement, on a un maximum qui est local, donc par rapport à la zone. Et, du coup, pour toi, Cyrine, la dérivée de la fonction est nulle. En ce point-là. Pour les autres, si vous n'avez absolument aucune idée de ce que je viens de dire comme phrase, ce n'est absolument pas grave. Et voilà. Donc, à ce point-là, effectivement, il y aura deux intersections, deux points d'intersection. Et, ici, il y a ce minimum local. Pourquoi local ? Parce que si je suis sur une petite zone autour, c'est bien le plus petit point par rapport à cette zone. et, effectivement, il y aura encore deux points d'intersection. Donc, si je suis dans une petite zone, là, c'est le plus petit des points. Par contre, sur tout l'espace, sur toutes les valeurs possibles, ici, j'ai clairement une fonction qui n'a pas de minimum. Parce que là, elle descend, elle descend, elle descend, là, elle monte, elle monte, elle monte. Donc, pas de minimum, pas de maximum. En tout cas, pas de manière globale. Ça, ça ne vous fait pas de mal non plus pour les CRPE. Donc, voilà un petit peu pour les intersections. Alors, ensuite, je vais repartir avec une fonction. Alors, vous remarquerez, en fait, vous pouvez changer une fonction ici. En fait, vous pouvez parfois changer des trucs directement. ou, comme moi, parfois, la retaper dans saisie. Ça, c'est des façons de faire. Ça, peu importe. Mais voilà. C'est juste pour vous dire, on peut faire des choses. Alors, du coup... Bien sûr, dans ma tête, j'avais un truc, et bien sûr, je les ai enlevés. Alors, voici la fonction f de x égale moins x carré. Bon, qui est... Alors, elle est un petit peu basse. Enfin, un petit peu basse. Qu'on peut... Hop, voilà. Donc, cette fonction-là, c'est une fonction qui a particulièrement deux antécédents partout. Sauf, bien sûr, au sommet, comme vous l'avez compris vous-même, tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette... Ici, ici, c'est plus tant le côté intersection qui va m'intéresser. En fait, ça va être au niveau du maximum. Le maximum, soit vous pouvez vous amuser avec le point... Alors, ce qui est un peu embêtant, ici, c'est que... Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est qu'en fait, mon point D, tout à l'heure, il était resté sur... Il avait gardé la même abscisse, mais... il a changé d'ordonnée à cause de la fonction elle-même. Donc, forcément, en fait, j'ai dû aller le rechercher à Tatawin pour le récupérer. Alors, on peut très bien s'amuser à approcher le point et d'essayer de le placer au mieux. Hop, bon, là, il ne s'embête pas. Là, ce n'est pas très compliqué de me dire le maximum. Mais sinon, alors, en fait, il y a deux choses. Je vais m'amuser à vous montrer deux choses. Lorsque vous êtes dans la barre de saisie, ici, en bas, en fait, vous pouvez faire des petites choses. Vous pouvez taper, par exemple, le mot, enfin, des mots, genre masque, et vous avez des choses qui apparaissent. Et là, vous voyez, c'est... Vous avez un truc... Ah, ben non, ah, ben non, vous ne le voyez pas. Donc, quand vous le ferez, ou si vous le faites en même temps, etc., etc., en fait, vous avez une petite liste de choses qui apparaît et, en fait, ça vous permet, en fait, d'avoir des idées de trucs. Par exemple, on vous met max et on vous met des parenthèses et on vous met à l'intérieur nombre, virgule, nombre. Ça, c'est pour dire j'ai deux nombres, je choisis le max des deux. par contre, il y a une autre qui est max et entre parenthèses, il y a fonction x initial, x final. et bien, c'est celle-là qui va nous intéresser. Et du coup, alors, voilà, en fait, du coup, quand je la choisis et que je fais entrer, enfin, que je fais entrer par rapport à ce qui était affiché, j'ai ça qui apparaît, on me dit fonction x initial, x final. Ma fonction, c'est f, alors, je rappelle que f de x, c'est un nombre, c'est f qui est la fonction. f de x, c'est l'image de x par la fonction f, donc, c'est vraiment un résultat. Quand on vous dit fonction, c'est donc f. x initial, ben, ici, j'ai envie de regarder combien, j'ai peut-être pas envie de regarder partout, j'ai envie de regarder dans cette zone-là, parce que, bon, perso, je ne vais pas m'embêter ici, mais, après, on pourrait tout à fait imaginer qu'on change. Donc, x initial, je vais mettre moins 1, et x final, je vais mettre 1. Comme ça, en termes de vue, à la vue, on voit que, c'est clairement, c'est entre ces deux valeurs-là qu'on a ce max. Et regardez, j'ai fait entrer, et que me fait-il ? Il m'a placé un point, un point i. et ce point i, il correspond effectivement au fameux maximum qu'on avait, qu'on a, qui est bien 0,2, avec des maths de lycée, un genre dérivé, par exemple, pour Cyrene, on démontre facilement que c'est bien un maximum, que c'est croissant, puis décroissant, et que la dérivée est nulle. Vous n'ayez pas peur qu'on ne comprenne pas cette phrase. Mais le tout, c'est que Cyrene la comprenne et la enregistre bien ou qu'elle le sache déjà, etc. Par contre, je vais reprendre la fonction que j'avais juste avant, qu'on avait, qui était i, 3, fois x, moins 4, fois x, moins 5, hop, voilà. Alors, ici, forcément, que j'avais, comme max, ça ne serait plus entre moins 1 et 1, mais, on va regarder, par exemple, entre 3 et 5. Donc, encore une fois, hop, je mets max, alors, et, je choisis fonction x initial, x final, ma fonction, c'est toujours f, mon x initial, ici, je vais mettre 3, et mon x final, je vais mettre 5. Comme ça, on verra la fameuse boss que vous disiez. Et voilà, donc, ici, la fameuse boss, qui n'est pas la boss des maths, mais, ici, c'est donc, en 3,42, en termes d'abscisse, c'est là où l'image, c'est la plus grande pour les points qui sont entre 3 et 5. donc, je ne regarde pas avant, je ne regarde pas après, je regarde pour les valeurs entre 3 et 5. Mon maximum pour ces valeurs-là, entre 3 et 5, c'est ici, 3,42, et ça vaut 0,38. 8. Alors, là, je vous parle de max, je vous parle de max, mais, bien sûr, il existe quelque chose avec le min. Le min, ici, c'est le même principe, on me demande une fonction, un x initial, un x final. ma fonction c'est f, x initial, ça va être 3, je peux mettre autre chose, c'est au choix. Mais, là, j'ai choisi de prendre 3 et 5. Après, bien sûr, tout dépend de vos exos, tout dépend de ce que vous essayez de faire, etc. Mais, paf, j'ai un point qui apparaît, et ce point, c'est 4,58, enfin, son abscisse, c'est 4,58, donc j'ai un minimum la plus, des valeurs entre 3 et 5, enfin, la valeur qui a la plus petite image, pour être beaucoup plus exact, c'est la valeur 4,58, et son image, c'est la valeur minimale qui est moins 0,38. Alors, d'ailleurs, vous remarquerez, c'est joli, je pense, parce que le min et le max sur cet intervalle qui est 3,5, en fait, ils se correspondent, ils sont opposés ou inverses. Alors, les lycéens et je ne sais où étudiants, enfin, en tout cas, ceux qui ont fait des maths très récemment, merci de ne pas souffler la réponse, mais là, 0,38 et moins 0,38, là, ceux qui préparent le CRPE, vous pouvez m'écrire si c'est la relation qui sont entre eux. Il y a un mot, un adjectif. On dit que 0,38, c'est 1,1, 2, moins 0,38. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous m'entendez encore ? Alors, ok, abeille, oui. Ah, d'accord. Donc, ok, bah, oui, oui, alors, ça doit être mieux parce que, parce qu'il me faudrait une troisième main pour, pour tenir tout, mais, mais oui. ok. Marie, tu dirais quoi, toi ? Agile et tout, vous pouvez, Agile, ça fait un moment qu'elle n'a pas réagi, ou qu'il n'a pas réagi, en fait, je ne sais pas, parce qu'il y a opposé, mais l'autre mot, il y a aussi inverse. Donc, qu'est-ce que... inverse posé... Alors, effectivement, image antécédence, c'est vraiment au sens... c'est au sens vraiment du graphique. Là, je parle juste des deux nombres, le nombre 0,38 et le nombre moins 0,38, la relation qu'ils ont entre eux. Est-ce que ce sont des opposés ou des inverses ? Alors, Abeille, pourquoi, pourquoi tu penserais que ça ne serait pas un opposé ? Euh, si, tu penses que, tu dis que c'est opposé, mais pourquoi, pour toi, ça ne serait pas inverse, pardon ? D'accord, ok. Ok. Marie, tu allais écrire un truc, non ? Ah, ah. c'est parce que j'ai arrêté de parler, en fait, Cyril, t'inquiète. Ok. Alors, effectivement, c'est opposé. Donc, 0,38 et moins 0,38, ils sont dits opposés. Alors, Abeille a parlé par rapport à 0, c'est vrai qu'ils sont donc symétriques par rapport à 0 si tu les places sur une droite, sur une droite graduée. par contre, attention, la notion d'inverse, c'est la fraction, l'inverse de 2, c'est 1,5. D'accord ? Donc, ne confondez pas opposé et inverse. Et ça, que ce soit les élèves ou les candidats au CRPE, vous avez quand même souvent tendance à confondre les deux mots. Donc, voilà, quand même. Voilà. Bah, je vous le dis quand même. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà. Je crois que, enfin, j'ai quand même fait, j'ai pas forcément fait le tour, mais, disons que, en tout cas, pour ceux qui préparent le CRPE, c'est déjà pas mal. Pour, à moins que vous pensiez à des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, et sinon, je vais montrer un petit truc en plus, mais qui, qui vous concernera pas, pour le CRPE, mais qui, qui donnera, enfin, qui peut montrer un petit truc pour les, pour les lycéens, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais, comme je vous dis, en fait, dans saisie, vous tapez, limite, un mot, le début d'un mot, et en fait, vous avez des trucs qui apparaissent, et en fait, en réfléchissant un petit peu, bon, moi, c'est plus simple, vu que j'ai plus l'habitude, mais en fait, des fois, ça vous permet d'avoir, directement, certains petits mots, certains, certaines choses, faciles, je peux dire. Ah, ben, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Marie ? Justement, il faut pas hésiter. Parce que si tu pars, et que t'as pas compris, c'est un peu galère, quand même. pendant que tu dis, ce que tu n'as pas compris, je montre un truc pour les terminales. Alors, pour les terminales, vous avez les notions d'intégrale, et vous avez ici, clairement, encore une fois, la possibilité de commencer par, tenter, vous tenter le mot intégrale, et hop, vous avez donc, des petites choses. Donc, par exemple, je garde toujours la fonction f, et je vais intégrer de 3 à 5, je ne sais pas, je les aime bien, ces endroits-là. Et en fait, ce que vous remarquez, ce que vous remarquez, précisément, c'est ici, mon graphique, en fait, il n'est pas très grand, mais, en ayant fait ça, vous avez deux choses, vous avez d'une part, le petit coloriage, le petit coloriage des surfaces, en question, dont vous avez l'intégrale, et ici, vous avez la valeur de l'intégrale. En plus, on voit, on voit, grâce à ça, que l'air, qui est ici, et ici, sont égales, elles sont parfaitement égales, et avec un peu de chance, ces courbes sont symétriques, par rapport à ce point, je ne suis pas ultra sûr, mais, ça m'a l'air bien parti pour, en tout cas, et au final, ben voilà, ton air est bien de zéro, mais, du coup, ça te permet, si tu mets dans GeoGebra, une fonction, dont tu calcules l'intégrale, tu peux vérifier le calcul, à peu près, numériquement, comme ça. Alors, donc, oui, enfin, j'attends juste que Cyril me, écrive, et je réponds à tes questions, Marie, juste après. Est-ce que, Cyril, tu avais un truc, non ? Cyril ? Cyril ne semble plus m'entendre. Bon alors, du coup, alors du coup, je vais laisser le graphique, comme ça, si Cyril revient, si elle n'est pas portée disparue, elle n'est plus portée disparue. Ah. Oui, et du coup, je suppose que si je parle, ça ne sert à rien. d'accord. D'accord. du coup, je lui réponds par texte, et en même temps, du coup, Marie, pour cette fameuse notion d'inverse et d'opposé, l'opposé, c'est vraiment le fait, tu as deux nombres, ils sont opposés si tu additionnes, si tu les additionnes et qu'ils font 0. Par exemple, 1 et moins 1, 2 et moins 2, etc. Donc là, ils sont opposés. Et ils sont opposés aussi au sens que, si tu as une droite graduée, ils seront opposés par rapport à 0. Ils seront symétriques par rapport à 0. Ou à l'opposé l'un de l'autre par rapport à 0. En langage plus courant, on va dire. Donc ça, c'est pour la notion d'opposé. Ok. Ensuite, pour la notion d'inverse, l'inverse, c'est lorsque tu as deux nombres, et que tu les multiplies entre eux, et que ça te donne 1. Par exemple, 2 et 1 demi, 2 fois 1 demi, ça te fait 1. Tu coupes une pizza en deux, tu manges les deux morceaux, tu retrouves 1, tu as mangé finalement, carrément, toute la pizza. Bon, ok, ça fait... Là, c'est un peu étrange comme calcul, mais... Mais en tout cas, 3 et 1 tiers, c'est inversé. x et 1 sur x, ils sont inversés. En fait, tu inverses le haut et le bas. Une autre façon de peut-être retenir la chose. D'accord. Alors, en fait, alors, du coup, là, c'est pas sur une courbe, ici, c'est sur une droite. C'est vraiment une histoire de droite. La droite, vous savez, la droite, ou même, on le fait en primaire, le fait de placer des nombres sur la droite, que ça soit pour les comparer, pour les placer, etc. Ce qui se passe, c'est que les opposés, vous avez de part et d'autre du 0, mais en fait, quand tu regardes... Alors, ce que je peux te dire... je peux te dire une info, enfin, je peux te donner plein d'infos, mais en fait, l'idée, c'est que lorsque tu as un nombre et son inverse, en fait, il se passe deux choses. c'est qu'ils n'ont pas de symétrie par rapport à quelque chose, je veux dire, tous les nombres et leurs inverses ne sont pas symétriques de deux, pour te donner un exemple. par contre, il y a une relation quand même intéressante, c'est que tu as... tu prends deux. Deux, son inverse, c'est un demi. Un demi, tu vois où il est par rapport à un. si tu places sur une droite. Si tu prends un tiers, un tiers, lui, il est avant un demi, parce qu'il est plus petit. et trois, il est après deux. Donc, si tu veux une espèce de propriété géométrique, on va dire, alors déjà, il n'y a pas d'histoire de symétrie pour le coup, mais, si tu en vis, il y a le côté où, si tu as des nombres qui sont de plus en plus grands, leurs inverses sont de plus en plus petites. ça, c'est le petit truc, voilà. Mais sinon, non, il n'y a pas de propriété géométrique telle que la symétrie qu'il y a pour les nombres, pour les opposés. C'est vrai, ce n'est que pour les opposés. Et si on veut aller un poil plus loin, je risque de perdre Marie en disant ça, mais c'est pas grave. Si vous avez deux nombres, s'il y en a un que vous connaissez, mais pas l'autre, non, tu peux l'écouter, mais, si par exemple, j'ai 7x égale 1, d'accord, 7x égale 1, vous avez 7 fois x, et ça vous donne 1. et bien, le fait que vous multipliez les deux et ça vous donne 1, ça fait que le x, c'est l'inverse de 7. Et d'ailleurs, quand vous résolvez l'équation, x, il vaut 1 septième. D'accord ? Alors, j'ai pris 7, j'aurais pu prendre 2, on s'en fiche. mais, voilà, et en fait, c'est vraiment cette relation de multiplication, mais tant mieux, de multiplication entre les nombres qui font qu'on appelle ça des inverses. Voilà, et en fait, c'est vraiment inversé parce que on ne l'écrit pas, mais 7, par exemple, c'est rien d'autre que 7 sur 1. et en fait, on inverse en 1 sur 7. Donc, voilà. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Parce que sinon, à la limite, je vais dire, j'ai fait le tour.